Tout comme Eve il y a quelques semaines, Léonore ne s'en sort plus financièrement. En effet, cela fait plusieurs mois qu'elle ne s'est pas versé de salaire décent. Elle a donc cherché un boulot annexe afin de pouvoir vivre correctement. La mère de Louis s'est réfugiée chez Elle Cosmetics. Mais si l'appréhension a été rude au vu de son passif avec l'ex-directrice de la boîte, Myriam, elle a accepté l'offre de Laurent. Dans les prochains épisodes, diffusés d'ici la fin janvier 2023 sur l'antenne de France 2, Léonore pourrait bien subir des jours très compliqués. Léonore vit un cauchemar dans un si grand soleil. L'intégration dans la société se passe très bien. Elle noue une complicité avec Laurent, Khalid Madour, et Henrik tente de lui faire du charme. Du côté professionnel, la comptable de formation est très douée. En effet, Elisabeth, Christelle Labaud, voit qu'une étude a très bien été réalisée et analysée. Le mari de Marion, Esther Van Dendrich, lui avoue que Léonore en a été chargée. Elle lui demande instantanément de la félicité pour cette brillante tâche d'accompli. L'ex-compagne de Marc est donc ravie de ses compliments. Elle est soulagée et elle pense que le CDI est très proche. Seulement, un obstacle s'abat sur le chemin de Léonore, Maéva Pasquali. Claire, Mélanie Modran, l'amie de Myriam vient se rendre auprès d'Elisabeth pour prendre des nouvelles. Elle voit la présence de Léonore. Elle lui dévoile qu'elle a été l'instigatrice du cauchemar de Myriam. En ayant cette information entre les mains, Elisabeth change de ton et conseille à Laurent de l'expulser de la société. Seulement, cela ne va pas se faire. Qui va l'en empêcher ? Thaïs provoque un drame sur France 2 dans le même temps, Thaïs, Lila Guéraud, oublie rapidement Damien, le professeur de philosophie. Mais elle a envie de relations légères. Elle se réfugie chez Robin. Mais les deux adolescents se cherchent du regard. En compagnie de Kira, Coline Ramos Pinto, et Louis, ils vont au cinéma et visionnent une comédie romantique. Mais elle trouve que l'histoire n'est pas très crédible. Par la suite, Robin raccompagne Thaïs, tout en ayant appris que cette dernière n'est pas partante pour un couple avec le fils du docteur Cresson, Guillaume Delorme. Il reste distant et il la quitte. Seulement Thaïs lui affirme qu'elle l'aime beaucoup lorsque l'adolescent est au beau milieu d'un passage piéton. Une voiture le percute brutalement. C'est un violent accident pour le jeune homme. L'inédit d'un si grand soleil a conquis 3,50 millions de personnes ce mercredi 18 janvier 2023 entre 20h45 et 21h06, soit 15,5% de parts de marché. Le feuilleton de France 2 est en hausse de 0,3 point par rapport à la semaine précédente. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains épisodes de la série Ainsi Grand Soleil, diffusée du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2. Le feuilleton de France 3.